bonjour aujourd'hui je vais vous montrer une manipulation qui va vous permettre de supprimer tous les disques les partitions présentes sur un disque et recréer une nouvelle donc cette manipulation elle est nécessaire donc si vous avez utilisé un disque avec d'autres systèmes d'exploitation et que les partitions sont invisibles ou bien verrouillés ou bien si vous avez fait une manipulation que vous avez bousillé ou bien que vous avez fait une mauvaise manipulation de partitionnement de votre disque donc cette manipulation elle est vous pouvez l'utiliser sur des disques qui sont insérés sur votre machine ainsi que des disques des disques amovibles et des flashs usb etc donc tout d'abord je vous invite à lancer votre invite de commande au tant qu'administrateur donc vous tapez cmd et après vous cliquez sur invite de commande avec le bouton droit de la souris et vous cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur donc vous confirmez par oui donc maintenant vous tapez disque part disque part donc maintenant comme vous voyez donc le disque part vient d'être exécuté maintenant on peut lui demander de nous afficher de la liste des disques présentes sur notre machine donc c'est liste disque donc voilà donc vous pouvez identifier votre disque à partir de sa taille donc mon disque que sur lequel je veux effectuer cette manipulation c'est un disque de 8 gb donc il est identifié comme 7388 mégaocteq donc je vais faire select disque 1 donc c'est select espace disque 1 donc voilà comme vous voyez donc j'ai un message qui me confirme que mon disque 1 est sélectionné donc maintenant je vais supprimer les partitions qui sont présentes sur ce disque là donc c'est clean et je clique sur entrer donc voilà le message qui me confirme que le disque a été nettoyé ça veut dire que toutes les partitions présentes sur ce disque là sont effacées maintenant je vais créer une nouvelle partition qui contient l'espace le l'espace global de mon disque dur donc c'est create partition primarie il vient de faire une erreur c'est c'est au lieu de faire create c'est create partition primarie donc voilà j'ai un message de de confirmation qui me confirme que la partition vient d'être créé donc maintenant il faut sortir du disque part pour lancer le formatage donc voilà je viens de sortir du disque part maintenant je lance mon formatage format espace e 2 points donc mon disque il est identifié comme 2 points donc pour identifier votre disque à vous donc il suffit seulement d'aller sur poste de travail et vous vérifiez c'est e 2 points slash quick c'est un formatage rapide donc il me demande de cliquer sur entrer pour confirmer je clique sur entrer elle me demande de renommer mon disque je vais faire angle formation et voilà et voilà mon disque vient d'être vient d'être formaté et il est utilisable tout simplement sinon il ya la deuxième méthode c'est que vous allez sur panneau de configuration donc voilà panneau de configuration et après vous allez sur outils d'administration et après sur gestion d'ordinateur sur la gestion des disques donc vous voyez mon disque elle est là donc elle est déjà créée donc c'est une partition principale et c'est donc que vous pouvez le reformater par exemple ici vous pouvez même supprimer donc tout en gros et à la petite croix rouge donc vous pouvez supprimer la partition carrément et recréer une nouvelle donc si vous désirez utiliser cette assistance donc vous pouvez faire supprimer donc même les partitions invisibles donc ça peut être visible ici donc il n'y a pas de problème donc voilà donc vous pouvez cliquer par exemple ici nouveau nouveau volume simple et vous pouvez le créer avec donc soit donc vous pouvez même préciser combien de si vous voulez faire de partition etc donc si vous voulez utiliser la totalité donc vous laissez le volume affiché par défaut et vous faites suivant 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 et vous pouvez en amour votre disque donc dès que vous cliquez sur terminer donc la partition sera créée donc vous voyez c'est donc formatage il est encore de formaté donc voilà c'est une partition principale formaté on va 32 et donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne pour avoir les nouvelles vidéos que j'insère alors à la prochaine au revoir